Salut à tous, si vous n'avez pas suivi l'actu des jeux mobiles cette semaine, on va rattraper tout cela ensemble avec la moitié de l'année 2023 presque déjà entamée. C'est l'heure pour certains développeurs de confirmer la sortie de leur jeu et de commencer à se frotter aux espérances des joueurs. On commence avec Reverse 1989, un jeu développé par Blue Poch qui sera lancé en Chine dès le 31 mai. Et par la même occasion, le jeu a publié une nouvelle bande-annonce qui reste encore une fois superbe et a commencé à accepter les préinscriptions pour le jeu pour ceux qui auraient un compte Bilibili Games. Ce qui veut dire que vous aurez au moins besoin d'un numéro de téléphone chinois. Alors Reverse, j'en ai pas mal parlé sur cette chaîne via une vidéo découverte que vous pouvez d'ailleurs checker. Mais le souci c'est que Reverse n'a actuellement aucun plan pour une sortie mondiale bien qu'il y a quelques temps les développeurs cherchaient des traducteurs anglais et japonais. Donc croisons les doigts. Le RPG tour par tour Honka Styrel s'est enrichi d'une nouvelle bande-annonce et flash qui a été publiée sur la chaîne officielle YouTube du jeu. Celle-ci parle, et corrigez-moi si je me trompe, d'une autre légende de la région de Shianshou. Il présente les généraux de Cloud Knights et cette histoire commence il y a 8000 ans lorsqu'un ancien empréor a décidé de devenir immortel. Alors surtout ce qu'on peut retenir de cette bande-annonce c'est la qualité des studios d'animation chinoise à vraiment faire rougir leur compère japonais. Et d'ailleurs j'étais tombé sur une actu liée à ça qui disait que l'industrie de l'anime japonais s'inquiétait de voir ses studios chinois prendre autour d'ampleur et potentiellement en devenir des concurrents en puissance. Alors sinon concernant le jeu, une nouvelle bannière Thrill of Heavenly Spear mettant en vedette Jing Yuan devrait être mise en ligne à partir du 17 mai et se poursuivra jusqu'au 7 juin en tant que deuxième et dernière bannière de la version 1.0 de HSR. Le studio 2 Pro a publié une nouvelle bande-annonce pour le donjon 3D RPG Wizardry Variant Daphne. Ce nouvel extrait du jeu ne fait pas grand chose pour montrer le gameplay mais plutôt une introduction aux nombreux personnages qui apparaissent ainsi que leur doubleur. Wizardry VA est le dernier titre dérivé basé sur la série RPG originelle initialement publiée en 1981. La série a commencé comme un RPG d'exploration de donjons s'aspirant fortement de Dungeons & Dragons pour sa construction du monde et son système de combat. Wizardry Variant Daphne arrivera sur iOS et Android en 2023 potentiellement uniquement au Japon. J'en parlais la semaine dernière, Brandost 2 a tenu son showcase sur YouTube nous révélant un teint d'informations sur les histoires, les fonctionnalités et les combats dans le jeu. Bien sûr ouvrant la préinscription et sa date de sortie confirmée au mois de juin donc c'est très bientôt. Les préinscriptions se dérouleront sur iOS et Android. Les développeurs ont également révélé que le jeu aura un test bêta final à partir du 8 juin avec un recrutement des bêta testeurs du 17 mai au 31 mai. Vous recevrez votre email à partir du 2 juin et j'aimerais aussi en profiter pour vous indiquer les changements majeurs comparativement à la version accès anticipée de janvier. Alors première chose et la plus importante c'est que le mode paysage est totalement pris en compte. Vous avez également le mode vertical si ça vous arrange et la phase d'attaque et la phase de défense seront synthétisées en une seule phase. Les combats se dérouleront sur un damier non plus en 3x3 mais en 3x4 donc apportant une certaine stratégie, énormément d'autres éléments. Et surtout les attaques spéciales ont été retravaillées avec un sacré aspect vert en tout cas le fanservice comme vous pouvez le constater maintenant. Et celui-ci aura aussi un support console peut-être sur PlayStation mais c'est pas pour maintenant. Dena a annoncé via un stream son intention de livrer son RPG symphonique Taktopass pour iOS et Android à partir du 28 juin. Mais celui-ci ne concernera que le Japon basé sur la musique classique et évidemment sur l'anime Taktopass qui dépeint l'histoire de filles qui ont le pouvoir de musique classique, les musiques Arto. Avec des contenus tels que des phases d'exploration et de batailles que vous pouvez d'avoir checké sur cette chaîne, ce jeu exprime le monde de la musique classique fidèlement. Aucune précision concernant une date pour la version Southeast Asia voire même pour la version globale. Mais les espérances sont quand même grandes au vu du fait que deux bêtas ont déjà eu lieu pour ce jeu qui d'ores et déjà traduit au moins en anglais. Blackstorm a annoncé la production de deux nouvelles IP, Project XT et Project NB. Les deux titres sont développés à l'aide de l'Union Engine 5, d'Epic Games dans le but d'ailleurs de déployer dans le monde. Les développeurs impliqués dans ces travaux sont ceux venant de Summoner's War Sky Arena, Youkai Wachi, Medal Wars et Marvel Future Revolution. Alors à vous de juger si c'est un CV solide ou non. Project NB sera un entre-deux avec le gameplay de Honkai Cyrell et le gameplay de Genshin Impact. Donc encore une fois j'ai l'impression de voir un énième copier-coller à entasser dans le panier qui commence d'ailleurs à être bien fourni du gacha Open World. Et Project XT lui par contre n'est réservé que sur PC. War the Dice Star, Yume no Stellalium, qui est un jeu de rythme gacha de Bandai Namco, a révélé une nouvelle bande-annonce qui donne un aperçu plus de certains des personnages autour desquels l'histoire du jeu tournera. Cette bande-annonce précède d'ailleurs l'annonce que le jeu a également ouvert les précommandes et préinscriptions avec évidemment de nombreuses récompenses d'un jeu exclusif au marché japonais sur Android et iOS pour une sortie à l'été 2023. Alors ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai jamais entendu parler et dites-moi en commentaire si vous le connaissez, c'est Stand Off 2 qui est la parfaite copie de CSGO pour mobile. Même plus besoin d'attendre CS2, celui-ci est déjà bien avancé avec une gestion du 720p et contrairement à d'autres jeux FPS mobile, celui-ci n'a aucune assistance à la visée. Du côté des collabs et des mises à jour majeures, c'est Valkyrie Connect qui va collaborer avec l'agence de V-YouTubeur Hololife, qui a l'air d'être d'ailleurs la collaboration par excellence ces derniers temps sur les jeux gacha. Vous avez aussi Shironeko Golf, celui-ci commencera sa collab avec Evangelion, une belle collab qu'on aurait aimé voir sur d'autres jeux. Malheureusement c'est une collab qui ne concernera que les joueurs JP, même si Evangelion et son Shinji dépressif sont particulièrement célèbres dans le reste du monde. Le studio qui dirige actuellement Limbus Company a une fois de plus récompensé ses fans. La récente mise à jour a provoqué une erreur qui a affecté le mode de jeu Refraction Railway et afin de s'excuser, 30 invocations gratuites ont été offertes, ce qui rend la récompense excessivement généreuse. Vous pouvez d'ailleurs la réclamer dès maintenant via le système de messagerie du jeu, donc soyez rapide parce que celle-ci expire le 18 mai. On en revient à H.S.R. qui prend une grande place dans l'actu récente où celle-ci devrait étendre sa version pour la PS4 et la PS5. A partir de la nouvelle mise à jour qui sortira le 7 juin avec la 1.1, pour rappel H.S.R. est devenu un succès dès le premier jour de sa sortie avec plus de 20 millions de joueurs qui l'ont rejoint en moins d'une semaine. Un sacré coup de massue pour la scène de l'émulation sur mobile avec l'arrêt du développement de l'émulateur Nintendo Switch et Skyline. Mais Nintendo est connu pour ses méthodes très strictes de lutte contre le piratage en raison d'ailleurs de la récente vague d'interdictions et de menaces sur les développeurs de Skyline. Et bien celui-ci a décidé d'arrêter le développement du projet. Alors ça va pas non plus signifier que Skyline disparaîtra brusquement, tout simplement que celui-ci ne sera pas davantage développé. Au lieu de cela, les créateurs de cet émulateur vont développer un émulateur PC pour Android et ça c'est franchement une bonne nouvelle car si les consoles portables et rétro comme la PS2, la PSP et même d'ailleurs donc la Nintendo Switch via Skyline fonctionne bien sur les smartphones de milieu et haut de gamme, il est presque impossible de jouer même à de vieux jeux PC sur smartphone. Au niveau des préinscriptions, le RPG d'action Sergazer qui a été annoncé pour sortir le 23 mai vous invite à accéder à un accès anticipé de la version globale à partir du 17 mai. Et afin d'y participer parce que les places sont limitées, vous aurez à vous inscrire sur le Discord officiel du jeu et ensuite à remplir un sondage. Petite précision d'ailleurs, vos données elles seront réinitialisées, entre guillemets supprimées lors de la mise en service du jeu ce 23 mai. Le jeu multiplateforme Snowbreak Contain Zone est maintenant ouvert pour les tests bêta, vous aurez à remplir comme d'habitude un formulaire, les candidatures elles seront closes le 26 mai et les joueurs doivent également indiquer combien de temps vous jouez par jour et pourquoi vous aimez Snowbreak d'un jeu à la troisième personne où le joueur monte une équipe à partir de nos indébounolables waifus, mais en 2057. Du côté des sorties, vous avez Lord of the Ring Heroes of Middle-Earth, un jeu récemment mis à jour sur Google Play. Vous aurez un gacha dans l'univers de Tolkien, tout ça géré par EA. Donc je pense que c'est déjà un no-go, même si la licence est solide, il y a peu de chances que cette itération aille bien loin. Merci d'avoir suivi cette édition 23 de l'actu joueur de la semaine. J'ai fini la semaine dans un moindre mal avec le live de Wuthering Waves, pensant que j'aurai d'ailleurs le temps de faire des vidéos au Cali vous expliquant certaines choses par rapport au jeu, mais finalement c'est pas possible. En tout cas, je reviendrai sur une vidéo d'impression à froid après ces deux semaines de bêta. Et un grand merci aussi à ceux qui sont passés sur ce live, on s'est bien marré comme d'habitude. Et aussi la semaine prochaine, une vidéo qui sera, je l'espère, utile pour vous sur Acergazer. Et après cela, on enchaînera sur une nouvelle découverte d'un jeu qui a de fortes chances à ce que ce soit Honor of Kings. Merci aussi aux nouveaux arrivants sur cette chaîne, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais ça spike d'un coup et d'un seul. Je suis passé de 800, je sais plus combien, à 900 en tout cas à l'heure actuelle. Donc merci à vous tous, je ne peux vous désigner un par un, mais je vous estime tous à votre juste valeur. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker et je vous dis à la semaine prochaine.